Sous-titrage Société Radio-Canada On ne peut pas arrêter le mec en plein jour au milieu d'une gare ou d'un troquet. Et on lui cuirait la plante des pieds devant 100 personnes en lui demandant où il a mis le pognon. Parce que j'ai de la tête, moi. Ah oui, tu penses à oui, t'as de la tête. Ce qui te manque plutôt, c'est de l'estomac. Et je suis polie. Qu'est-ce qu'on t'a pris ? Je crois qu'ils sont plutôt venus chercher quelque chose que j'avais pas tiens de là, mon pognon. Plus très jeunes, gouinfres, pas polis, rouspéteurs. Et avec ça toujours en promenade. Je me demande bien pourquoi je t'aime. Parce que je suis beau. Je t'ai peut-être aussi envoyé coucher chez ta poule. Encore 2000 bornes et il est fini de rôder. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit fini de payer. J'aime mieux dire que ça coûte plus cher qu'une femme du monde. On répondrait que c'est moi emmerdant, mais quand même. De Ré, vous serez puni pour avoir dérangé la classe pendant la dictée. Vous me ferez un problème. Monsieur Choppe ? Madame ? Je suis Madame Scopo. Madame Veuve Scopo. Je ne sais pas s'il en avait un coup avant ou si c'est moi, mais il y a il est mort. Mon mari transportait une somme, une très grosse somme d'argent liquide dans une serviette de cuir. Je vous répète que j'ai des questions d'argent en horreur. Mais n'auriez-vous pas, par hasard, aperçu cette serviette ? Je ne t'ai même pas demandé ce que c'était. Attends, attends, je vais deviner. Des fruits confits ? Non. Un foulard ? Non. C'est dans le genre vêtements ? Oui et non. J'invente rien. C'est bien toi qui m'as dit, s'il parle pas, j'ai fait la grosse tête. Et si je suis à Brunaud, c'est pareil. On va même y aller ensemble. Non, pardon, c'est moi que ça regarde. Mais comme ils sont plus rapides que moi et qu'il faut que je les approche, je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vous dirais. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Sous-titrage ST' 501